Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Il vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il est celui que tout le monde voulait voir, certainement pour lui dire un merci majuscule, aussi grand comme cette infrastructure sportive qui a su combler les attentes des Congolais. L'image de ce qui réussit bien, c'est sans doute lui, Moïse Katumbi, le Tcherman était animé par l'envie de vouloir les Léopards faire une grosse performance. Après 2-0 à la mi-temps, il n'est resté plus qu'à contempler les fruits d'un travail minutieusement abattu. Des sourires, des retrouvailles et quelques poignées de main. Les invités de ce match ne voulaient, pour rien au monde, rater ce moment passionnel du football. Quitte à savourer l'instant par un appel vidéo, ce supporter s'est senti privilégié d'avoir eu l'accès au boxe VIP. Je suis à 28 degrés, 16 degrés seulement, 18 degrés, alors c'est du lourd. Et puis, le stade, l'ambiance comment ? Oui, c'est calme, c'est pourquoi on a même gagné les deux. Vous savez, tout est bien organisé ici, c'est le meilleur stade. Et vous voyez, je prends du champagne. Le nuque stade, où je mets ça à 16 degrés. Le Tcherman, ça c'est, ça monte. Un endroit du stade Tepe Mazembe chargé d'histoire par ces murs qui rétracent les conquêtes du troisième club, le petit trait d'Afrique. Les installations du Tepe Mazembe ont séduit par son luxe et un service digne de ce que représente cette équipe sur la scène nationale. Dans l'événementiel, c'est tout ce qui s'est fait de mieux actuellement. Un dispositif sécuritaire déployé avec toutes les assurances, dévivrait pleinement le spectacle. Ici, pendant la pause, on célèbre déjà la victoire des Léopards, rythmée par un combat gagné, celui de la voix du peuple. Vous avez vu quand même le champagne, donc tout était bien organisé, donc c'est la fête. La fête a déjà commencé, comme on a déjà marqué le début, donc nous sommes très contents, nous sommes très satisfaits de l'organisation du match ici à Rumbashi. Au fait, il fallait, au lieu de suivre à la télé ou qu'on vous explique, vraiment c'est une très bonne ambiance. Ça fait longtemps que nous avons vécu ce genre d'ambiance. Je crois qu'il faut saisir l'occasion pour marquer plus de but. Vous avez vu l'engouement du public, vous avez vu comment est-ce que le stade est chaud et imaginez qu'on puisse ne pas permettre aux joueurs de sentir cette chaleur. Non, mais je pense qu'on a affaire à, d'abord on a affaire à une bonne équipe de la Mauritanie et je pense que notre équipe aujourd'hui est entre des Rennes et des Cendres et nous avons une très bonne équipe. Et nous avons préféré jouer au stade Mazembe parce que c'est un stade d'abord de la RDC, devant un public 100% congolais. Donc c'est pour vous dire qu'on est au Congo, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Kinshasa, le Congo n'est pas Kinshasa seulement, donc l'ambiance est bonne. La fête du football, c'est aussi des conditions optimales pour son organisation. Le TP Mazembe de Mojiz Katumbi a réussi pleinement à accompagner les Léopards dans leur succès, aux côtés des milliers de Congolais présents au temple des Badiangwéna. En véritable meneur de troupes et en toute sportivité, le président du TP Mazembe Englebert assume l'élimination de son équipe en face des groupes de la Coupe de la CAF. C'est en fait ça la réalité du sport, parfois l'on gagne et parfois l'on perd. Je ne veux pas parler du passé de mon club, le passé c'est le passé. Moi je suis un homme d'avenir, je ne suis pas un homme qui pleure. Je suis un homme quand il y a des situations difficiles, je dois résoudre le problème. Il faudrait savoir accepter. Sportivement j'accepte que nous avions été organisés, mais nous avions été éliminés. Katumbi Chapoué n'est pas allé par les dos de la CAF quand il faut évoquer la question du championnat national. La compétition arrêtait, c'est normal que les équipes kongolaises ne performent pas comme il faut. Je crois qu'il faudrait attaquer le vrai problème. Le vrai problème c'est le championnat. Les joueurs n'ont pas eu le temps de jouer, il n'y a plus d'automatisme. Il ne faut pas chercher des problèmes ailleurs. Le problème c'est l'organisation de notre championnat. Quel est le résultat que nous attendons si toutes les équipes du Congo n'ont pas un championnat ? Les championnats n'existent plus dans notre pays. Une certaine opinion penserait que les dernières contre-performances du TP Mazémien-Globert dans les interclubs de la CAF sont expliquées par un problème de moyens que rencontre son président au moment où il n'est plus gouverneur de la province du Katunga. Moïse Katumbi avec sérénité répond. Est-ce qu'on vous a dit chez Mazémé qu'on a baissé le salaire de joueur ? Est-ce que les joueurs de Mazémé sont en retard de paiement ? Nous supportons plusieurs équipes à leur poser la question. L'académie, nous avons plus de 2000 jeunes que nous supportons. Quand j'ai amené les 4 places à la République démocratique du Congo, est-ce que j'étais gouverneur ? Mazémé a combien de joueurs étrangers aujourd'hui ? Le gouvernement congolais, ça fait plus ou moins deux ans, ils ne participent même pas au voyage de Mazémé. Est-ce que vous avez vu Mazémé être bloqués ? Ils n'ont pas voyagé ou bien ils ont été chassés dans un hôtel ? Rien que notre tournée ici, nous sommes restés plus de trois semaines même. Ça nous a coûté plus d'un million quatre cent mille dollars. Mazémé est revenu là, était parti avec un avion à frêter, ils sont revenus avec un avion à frêter. Et c'est l'argent d'une personne. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ce n'est pas l'argent qui joue sur le terrain. Il n'y a pas une équipe qui met le moyen comme nous, en République démocratique du Congo.